Chômeau, un pavé dans la vase intellectuelle. Propos recueillis par Laurent Danchin. 1978 J'ai laissé écrire ce livre dans l'espoir que quelque chose change. Ce n'est pas parce qu'un homme est cultivé qu'il est intelligent. Les intellectuels ont créé des frontières pour empêcher les ouvriers, les bergers, les simples, de s'exprimer. Chômeau est le test de cette expérience pour un art populaire. Chômeau L'histoire et les sciences de la nature furent nécessaires contre le Moyen-Âge. Le savoir contre la croyance Contre le savoir, nous dirigeons maintenant l'art. Retour à la vie Maîtrise de l'instinct de la connaissance Renforcement des instincts moraux et esthétiques Nietzsche Le livre du philosophe A l'époque circulait au Boho's l'ouvrage que Prinzorn venait de consacrer à l'activité plastique des malades mentaux. Clay le possédait dans sa bibliothèque et s'y référait souvent. Il y trouvait la confirmation de ce qu'il avait toujours pensé, à savoir la nécessité pour l'art de régresser jusqu'au point zéro de la culture. Là où surgissent, dans toute leur évidence, les forces vitales. Ouvrage sur Paul Klee et le Boho's Il faut aimer les puissances psychiques de deux amours différentes. Si l'on aime les concepts et les images Trop tard, j'ai connu le travail alterné des images et des concepts Deux bonnes connaissances qui seraient celles de plein jour Et celles qui acceptent le côté nocturne de l'âme Bachelard, poétique de la rêverie Attention, pour tous ses amis et aussi pour ceux qui ne le connaissent pas Auront, j'espère, à travers ce livre l'envie de faire sa connaissance Voici les mémoires du sculpteur fou de la forêt de Fontainebleau Le dernier message à une civilisation défunte De celui que les gens du voisinage appellent par dérision le fou de la forêt La confession d'un gourou sauvage L'autobiographie du roi des poubelles Le testament spirituel de Shomo Comme vous allez le voir à travers ces lignes Transcrites directement à partir d'enregistrements que nous avons fait Shomo et moi L'hiver puis l'automne 1976 Shomo est un vieil artiste pauvre et marginal Qui vit dans la plus grande solitude Et avec le minimum de confort A Hacher la forêt Dans la forêt de Fontainebleau Sur un terrain que sa femme avait acheté pendant la guerre A la sortie du village Parmi les pins Il a créé Depuis 20 ans Ce qu'il appelle Un village d'art préludien C'est à dire Un ensemble de bâtiments étranges et merveilleux Faits de matériaux de récupération Et qui servent de musée à son oeuvre Des sculptures et des peintures de toutes sortes Faites également A partir de déchets trouvés dans les poubelles Ou ramassés dans la forêt Bois morts Plastique Grillage Bouteilles Plâtre Métal Tous les samedis Dimanche et fête Il ouvre au public Ce qu'il appelle son royaume Et il le fait visiter Selon un rituel bien précis Qui part de l'entrée La frontière Où il reçoit ses visiteurs Il les emmène d'abord A l'église des pauvres Où se trouve la plupart De ses sculptures de verre Et de plastique Dans la petite maison de bois Où il habite lui-même Et dont une salle contient Ses plus belles sculptures De métal doré Puis Au sanctuaire Des bois brûlés Qui Renferment les pièces maîtresses De son oeuvre Ce qu'il appelle souvent Ses modulations sacrées De bois brûlés Et la visite se termine Par un baptême Au vin sauvage A l'intérieur du plus étrange Et pour moi Du plus beau De tous ses bâtiments Le remorqueur Réfrigéré Qu'il appelle aujourd'hui Le refuge Là Dans une atmosphère Un peu magique Et en chantresse Et en chantresse Chomo fait déguster A tous ses visiteurs Assis autour Assis autour d'une grande table Et l'hiver Auprès d'un feu de cheminée Un vin Qu'il fait lui-même À partir du miel De ses ruches Et c'est là Qu'en général Avec un talent De conteur Inimitable A ceux Qui l'interrogent Il raconte à la fois Sa vie Et son oeuvre Ses souffrances Et ses expériences Sa conception de l'art Et de l'homme En même temps Qu'il leur fait écouter De fantastiques Expériences musicales La musique de Chomo Faites Avec un vieux magnétophone Trouvé Dans les poubelles À moins que Pour ceux qui le désirent Les personnes Comme Il le dit Bien intentionnées Qui viennent Le trouver en semaine Il n'exerce À sa façon Un certain Pouvoir de voyance Non pas En tirant les cartes Comme le fontant De médium Mais avec sa technique À lui Né spontanément Né spontanément Qu'il appelle Les petits papiers Comme Un indien d'Amérique Restait seul Dans sa minuscule Réserve Au marge D'une autre civilisation Que la sienne Chomo Dans ses discours Parle en général De lui-même À la troisième personne Et Bien qu'il ait pris L'habitude De transcrire Ses pensées Dans une écriture Phonétique Parce que En parfait Autodidacte Lui Poète Illettré N'a jamais pu Se plier Aux règles De l'orthographe Scolaire Son message Reste essentiellement Oral Et conserve Toute la spontanéité De la parole Le voici donc Telle qu'elle Avec toutes ses richesses Et ses contradictions Ses points forts Et ses répétitions Sa force poétique Aussi Et toute sa naïveté C'est volontairement Que je me suis refusé D'en réécrire Quoi que ce soit Me contentant D'en faire le montage Dans un ordre Autobiographique Toute autre attitude Aura été Trahir l'esprit Même dans lequel Ensemble Nous avons travaillé Ces jeudis Ou Après être allé Faire les courses Au marché de Millie Et En rentrant D'un petit tour A la décharge publique Où nous ramassions Toujours Quelques matériaux Nous nous mettions Dans Sa toute petite cuisine Tout juste A l'abri du froid Pour Deviser Sagement Devant le micro En prenant un café Et en mangeant Des croissants Quand on arrive A la barrière De grillage Qui constitue L'entrée De son domaine Et que Chomo appelle La frontière On peut lire Sur un arbre A côté D'un gong Bricolé Avec une vieille Tôle peinte Et d'un petit Marteau Improvisé Cette inscription Faites Faites Un rêve Avec Chomo Et bien Vous aussi Si vous le voulez Laissez-moi vous faire Et Comme dans ces temples orientaux Où il est Usage De laisser Ses chaussures A l'entrée Abandonnant A la frontière Tout préjugé D'ordre public Intellectuel Ou scientifique Laissez-vous porter Accueillir Envahir Par cette pensée Sauvage Qui pourrait Au premier abord Vous paraître Un peu bizarre Puisse alors La lecture de ce livre Vous aider Vous aussi A faire un rêve Avec Chomo Laurent Danchin Décembre 77 Au royaume De Lo-Hango Les Bitomi Prêtres Sont particulièrement Choisis Parmi Les Mizinga Enfants Venus Au monde Emmêlés Dans leur Cordon Ombilical Les Bisunda Venus Au monde Les Jambes En Avant Les Mis À Fous Nouveau Né Chez Lesquels La première dent Apparaît Précocement Généralement Sur la Mâchoire Supérieure Et Les Badoun Du Albinos Frank Hagenbücher Sacripanti Les Fondements Spirituels Du Pouvoir Au Royaume De Lo-Hango Chapitre 1 Les Années De Troubles Une Imagination Débordante Des Boucles D'oreilles D'or La Tente Médium Le Poisson Rouge Et Le Sucre D'orge La Pêche Et La Braconne Un Souffreteux Un Maigrichon Le Muscle C'est La Guerre Être Beau De Création La Bétrognon La Grève De La Faim Bouc Sale Bouc Le Cancre De L'école Pas De Certificat D'études Quand je suis Né Dieu Était En Colère Les Bombes Et Le Mortier La Découverte De La Peinture Les Académies De Valenciennes Un Paysan A La Ville Les Beaux-Arts De Paris Le Concours Double Mar Le Zéphyr Passant A Travers Les Feuilles Un Pêcheur De Lune Madame Chomeau Sept Ou Huit Mordus Caissière Chez La Treille Madame De Larive Des Paons Formidables Un Con En Guêtre Blanche Les Lènes Minerve Une Petite Fille Empoisonnée Par Un Toubib Quand Je suis Né Je suis Né Le 28 Janvier 1907 A Berlaymont Nord Un Petit Village Avec La Sambre Qui Coule Dans Le Bas Sur Un Plateau J'avais Le Cordon Autour Du Coup J'étais Un Tout Petit Bébé Tout Bleu Je Ne Devais Pas Vivre Alors Naturellement Quand une Mère A Des Enfants Et Qu'elle En a Un Un Peu Plus Pâle Un Peu Plus Chétif Que Les Autres Elle Lui Donne Davantage De Lait Elle Le Caline Davantage Et Eh bien Moi Étant donné Que Je N'ai Jamais Été Fini Et Voyez-vous Je suis Toujours Un Pauvre Type Au Point De Vu Biologique Eh Bien Dieu Le Père M'a Gardé Près De Lui Et Il M'a Donné Une Imagination Débordante Mon Père Était Un Drapier Et Il Vendait Du Tissus Des Corsés Du Dra Au Maître Dans Le Village Il Y avait La Rue De L'église Devant Où Il Fais Son Commerce Et Derrière Il Y avait Une Petite Ruelle Qu'on Appelait La Ruelle Des Juifs C'est Là Que Je suis Né Dans La Ruelle Des Juifs D'ailleurs Mon Arrière Grand Père De Quatre Générations Avant Mon Père Avait Des Boucles D'oreilles D'or Et Il Avait Tout A Fait Le Type Juif De Sorte Que J'ai Peut-être Moi-même Du Sang Juif Qui sait Il Il Y a Eu Tellement D'émigration Tellement De Mélanges Cet Arrière Grand Père Qui Portait Des Boucles D'or Était Justement Un Émigré On A Jamais Su Exactement D'où Il Venait C'était Un Tailleur De Pierre Il Devait S'appeler Chaume A Ce Moment Là Je crois C'était Un Nom Assez Courant A Cette Époque Il était Carrier Et Il avait Pris Ce Métier Là Probablement Parce Qu'il N'avait Rien D'autre A Faire Comme En Général Les Émigrés Prennent Ce Qu'il Trouve Et C'est Curieux Il M'a Laissé Ses Outils J'ai eu En Particulier Sa Boucharde C'est A Dire Un Marteau Avec Des Crans Qu'on tape Sur La pierre Pour L'écraser Et Chose étrange Trois Générations Après Je suis Le Fils Chaumot Qui Continue A Travailler La Sculpture Mon Père Lui Avait La Prétention D'écrire Un Peu Il Était Assez Ambitieux Mais N'était Jamais Resté Qu'un Marchand De Droit Et Il Avait L'ambition Que Son Fils Soit Quelque Chose Non Pas Pour Quant à Ma Mère C'était La Simplette La Femme De Ménage La Bonne Mère De Famille Qui N'a Jamais Fait Autre Chose Que De La Cuisine Et Un Peu Sossote Un Peu Élémentaire J'avais Également Une Sœur Qui Était Plus Âgée Que Moi Mais Elle Était Bête Aussi Bête Que Toute La Famille La Seule Personne Avec Qui Je Pouvais M'entendre Un Peu C'était Ma Tante C'est Elle Qui M'a Formé Un Peu Dans Le Domaine Spirite Bien sûr J'avais Mon Père Et Ma Mère C'était Des Braves gens Mais Je N'étais Pas Vraiment Leur Fils Je Parle Spirituellement Pas Matériellement Dans La Matière J'étais Leur Fils C'est Eux Qui M'avait Mis Au Monde Du Reste Les Et Après Ils Doivent Se Cré Parce Qu'ils Ne Sont Pas Cré Ils Sont Cré En Tant Que Cher Mais Comme Individualité Ils Doivent Se Cré Eux Mêmes Alors Cette Tante S'était Aperçue La Seule De La Famille Mais Très Tard Que Je N'étais Pas Comme Tout Le Monde Et Alors Elle M'aimait Bien C'était Ma Vraie Mère Mais Elle Était Extrêmement Égocentrique Aussi Comme Elle S'occupait Beaucoup De Spiritisme Si J'avais Une Communication A Faire En Tant Qu'enfant C'est A Elle Que Je La Fais Parce Qu'elle Me Suivait Assez Bien Dans Ce Domaine Là J'avais L'impression Qu'elle M'aimait En Cachette Et Je Elle M'avait Dit Tiens Tu Sais Roger Si Un Jour Je Meurs Elle Était Beaucoup Plus Úlgée Que Moi Bien Sûr J'essayerai De Te Contacter Tu Vois S'il Y a Une Permission Dans L'au Delà Je N'ai Qu'une Seule Pensée Il Y a Que Toi Que Je Contacterai Et Effectivement Plus Tard Il M'est Arrivée Quelque Chose En Rapport Avec Ça Donc Dans Mon Enfance Je Me Sentais Seul Et Surtout Trop Réprimandé Pour Un Rien Parce Que Mon Père Ne M'a Jamais Gâté Ni Ma Mère Non Plus Je Me Souviens Par Exemple Il M'emmenait Quelque Fois A Lille La Ville La Plus Proche Et J'avais Découvert Un Oncle Ni Ma Tante Ni Mon Père N'ont Pu M'acheter Ce Minimum De Poisson Rouge Qui Coûtait Quelque Chose Comme 20 Centimes Je Crois Que Toute Ma Vie J'ai Gardé Ça Sur Ma Conscience Je L'ai Toujours Reproché A Ma Famille Quand On Pense Aujourd'hui Qu'on Donne Tout Aux Enfants A Cette Époque Là On N'avait Rien Du Tout A Pour Faire Un Jouet Et On Me Donnait Une Orange On Avait Aussi Une Cugnole Comme On L'appelait C'était Une Brioche De Noël Et C'est Tout En Fait Mon Père Était Très Radin Comme Il Ne Gagnait Pas Beaucoup D'argent Il Était Assez Dur Mais Ma Mère Assurait Tout De Même Le Repas Quotidien Et Je Me Souviens Très Bien Des Repas Qu'elle Fais C'est Tout Ce Que Je Me Souviens De Ma Famille Dans Mon Enfance En Somme J'ai Toujours Été Un Peu Refoulé Et J'ai Beaucoup Souffert De Cet Abandon Et Je N'ai Ni Aimé Mon Père Ni Ma Mère A Cause Que Précisément Il Gâteau Boulanger Parce Que J'ai Passé Ma Jeunesse Surtout A Aller A La Pêche A La Sambre Qui Était Dans Le Bas Du Village Et Je Passais Souvent Mon Temps Aussi A Attraper Des Oiseaux Des Pierrot Que Je Prenais Au Piège J'étais Assez Bricoleur Comme Ça J'allais A La Pêche Où J'attrapais Des Moineaux Au Piège Peut-être Par Esprit De Bracon Que J'ai Gardé Du Reste Jusqu'à Aujourd'hui C'est-à-dire C'était Déjà L'esprit De Se Défendre Tout Seul Prendre Un Oiseau Et Le Manger C'était Se Débrouiller Par Soi Même Apprendre A Vivre Par Soi Même Oh J'étais Un Vrai Pêcheur Je Je me rappelle un jour On avait pris un brochet Je pêchais en haut du moulin Et comme j'habitais tout près de la rivière Je mettais ma gaule à brochet sur les crochets des moulins Et puis J'allais dîner Et souvent Quand je revenais La perche Était partie avec le brochet Mais j'avais Un petit cabot Tout petit Et alors Il plongeait Du haut des pierres Et il allait chercher la canne Il tirait dessus Et il ramenait mon brochet Ou alors On allait le chercher en barque La dernière fois Je me souviens On allait prendre un brochet Qui faisait je ne sais pas combien 8 livres peut-être Et il avait emporté la gaule Alors on est parti en barque On l'a ramené Au long des roseaux Je m'en souviens Mon père était encore vivant Et mon père S'est jeté dans les roseaux Et au moment où le brochet Est arrivé dans la vase Il ne pouvait plus beaucoup se débattre Mais il était grand temps Parce qu'il avait coupé le fil Mon père alors L'a attrapé à pleine main Il était tout trempé Mais on avait sauvé le brochet Et puis J'allais aussi à la pêche au gardon Mais je n'avais pas vraiment d'amis Des amis chenappants un peu Comme tous les villageois Mais pour rien en fin de compte Dans mon village Il y avait une dizaine De jeunes gens Et les voisins Chuchotaient derrière leurs carreaux Et à leurs portes Ils parlaient Dans le patois du nord Oh le fils chômeau Il est toujours aussi pâle Ah ben Il fera rien De vieux os Moi J'entendais tout ça J'étais gamin Mais ça me faisait toujours Beaucoup de peine Du reste Toute ma vie J'ai reçu des insultes comme ça Et pourtant Tous les types du village Qui A ce moment là Était très costaud Très musclé Alors que moi J'étais un fil J'étais un roseau À côté de ces gens là Et bien maintenant Ils sont tous morts Et il n'y a plus que moi qui vis J'ai toujours été un souffreteux Un maigrichon Mais je suis toujours là Comme quoi Il ne faut pas croire les toubibes Qui vous disent C'est un type formidable Regardez Il a des muscles terribles Le muscle C'est la guerre Si vous avez Un muscle fort Vous allez foutre Un coup de poing Sur la gueule Au premier qui va arriver Ça vous démange Tandis que Si vous n'avez pas de muscles Vous êtes pacifique Vous êtes en harmonie Avec la nature Avec les graines Avec les herbes Qui ont L'inquiétude De la vie Et Vous obtenez La béatitude Végétale Vous apprenez À vivre Dans un monde Silencieux Moi Je suis Un petit être Rachidique de corps On me l'a tellement dit Même En captivité Partout Quand il m'arrivait De me trouver Un peu nu Avec les autres On me l'a tellement Fait comprendre Il y a même un soldat Qui m'a dit Une espèce De petit pédant Ah regardez moi ça Comme il est Rachidique Quand on pense Que ses enfants Doivent être Exactement la même chose C'était un fils De Toubib Et il disait Qu'étant donné Que j'étais Rachidique Mes enfants Le seraient aussi Quand l'homme Se regarde dans la glace Et qu'il sait Qu'il n'a pas De pouvoir En tant que physique S'il est sensible Il souffre Et s'il souffre Ca le ramène Sur un plan De création Alors il se recrée Il n'est pas beau De nature Il se recrée Par la création Et il devient Beau de création Et bien moi Puisque par nature Je n'ai jamais été Achevé J'ai été forcé De me créer Moi-même Je me suis créé Une individualité Voilà Et je suis devenu Beau de création Un jour Mes parents M'ont mis A l'école Et à l'école Bien sûr Je m'emmerdais Et je ne pensais Qu'à une chose Le dimanche Ou le jeudi Pour ne pas y aller On allait au patronage Aussi de temps en temps Pour apprendre Le catéchisme Le catéchisme Parce que mes parents Étaient chrétiens Mais je m'emmerdais Là comme ailleurs Je l'ai trouvé Tous con On me faisait aller A l'école De force Et au vepre Et le curé Qu'on appelait Monsieur Trognon Il était laid Comme un Trognon Et il était aussi con Que son nom Avait horreur de moi Et de la famille Chaumeau Parce que ma grand-mère Avait l'habitude De déposer Dans le tronc Un bouton De braguette Ou alors Une pièce Qui n'avait plus court Il avait remarqué Et il m'avait pris En haine Quand j'étais Tout petit enfant J'avais peut-être 4 ans Je m'en souviens Très bien On m'avait mis A l'asile Comme on l'appelait C'était Chez une directrice Religieuse Catholique A côté de chez le curé Au presbytère Et là je me souviens Un jour J'avais chié Dans mon pantalon Et ça me collait Au cul Et puis Alors Il y a eu Une révolte Après J'étais tout petit Mais je m'en souviens Très bien Un jour Je ne sais pas Je me suis révolté Ou je n'ai Pas fait quelque chose Et on m'a puni Je suis resté à l'école Comme punition Et on m'a privé De nourriture Et comme j'avais Pas mal de caractère Après ça Quand on m'a présenté A nouveau de la nourriture Je n'ai plus mangé Et mon père S'est beaucoup inquiété J'ai d'ailleurs Souvent procédé Comme ça Plus tard Quand j'étais contrarié Je ne mangeais plus Mon père Par exemple M'empêchait D'aller à la pêche Et alors Je m'arrêtais De manger Je restais Trois jours Comme ça Je devenais Très fatigué Et très pâle Et mon père Devenait gentil Seulement à ce moment là Parce qu'il avait peur Que je sois malade J'allais à l'école Au collège Il y avait Un collège A Belermont Au monument aux morts Et alors Naturellement Les maîtres Les instituteurs Le directeur Était aussi Contre la famille Chomo Je crois Nous n'étions pas Tellement aimés Je ne sais pas pourquoi Peut-être Parce que mon père Avait pris des initiatives En dehors Des habitudes Des autres Mon père Portait un book C'était pas A la mode A ce moment là Et moi J'ai supporté Toute ma jeunesse Les réflexions Des autres enfants Qui me traitaient De book Sale book Et ainsi de suite Toute ma jeunesse Et souvent J'attaquais Avec beaucoup de violence Ce qui m'insultait Mon père En fait Je le défendais Inconsciemment A l'école J'étais zéro J'étais considéré Comme un crétin On me mettait Au dernier rang Parce que j'étais incapable D'apprendre quelque chose Mais le 11 novembre Quand il fallait Réciter des poèmes Monuments aux morts On venait chercher Chomeau C'est Chomeau Qui récitaient ça Sur les tombes Du soldat A ce moment là Je n'écrivais pas Mes propres poèmes Et du reste Ils n'auraient pas mis Mes poèmes Ils sont bien trop cons C'était des poèmes De pédants Des poèmes De je ne sais pas Moi De marchands De tout Je faisais bien Quelques fausses notes De prononciation J'étais pas Bien bon Mais enfin C'était encore Ce qu'il y avait de mieux Ah quelle misère Quand on pense Dans les écoles Les types Qui sont les premiers Moi Je choisirais Dans une école Le dernier Le crétin Le crétin A quelque chose A dire Mais pas les autres Les autres C'est la technique La routine On apprend bien Sa leçon On a un faux col Bien propre Une chemise Bien propre Alors Les salles Dans le fond Ils ne se lavent pas Ils sont teigneux Et On les laisse en paix On s'en fout Ils sont là Comme en prison Quoi Exactement On est en prison Quand on est à l'école Les types Comme nous Pourtant Dans la sixième classe La plus petite Il y avait un rouquin Qui était professeur Et lui seul M'avait compris Et quand je lui parlais Un peu d'art Des oiseaux Et de la nature J'étais bien avec lui C'était La plus petite classe La dernière On l'appelait On l'appelait Monsieur Vénant Il était tout roux Tout couvert De brins De Judas Mais Il m'aimait beaucoup Et moi aussi Sinon J'étais dans des classes Où je n'apprenais rien Et puis un jour On m'a pris en considération Parce que le professeur S'était intéressé A ma soeur Qu'il avait rencontré Au bal Et à partir de ce moment là Il me prenait en considération Mais pas pour me faire apprendre Juste une gentillesse Un petit mot de temps en temps Parce qu'il avait rencontré ma soeur Puis les années sont passées Je devenais D'un certain âge Et je n'avais toujours pas Le certificat d'études C'était le désespoir de mes parents Mon père était écureux Et honteux Et la famille aussi Parce que je ne pouvais pas apprendre Quoi que ce soit Quand on me donnait Des devoirs à faire Par exemple Je mettais des chiffres N'importe comment Sans réfléchir Et puis Ça ne m'intéressait pas du tout Je n'ai jamais pu Faire Un devoir propre Du reste Mon père ne s'en est jamais Occupé non plus Alors Le jour du certificat d'études Mon père a été trouvé Le directeur Pour essayer de me l'avoir Tout de même A cause de l'âge Ils se sont arrangés Et Ils ont décidé De me mettre À côté d'un élève Qui connaissait bien L'orthographe Et le calcul Et les choses Ont été faites Comme ça Pour faire plaisir À mon père Comme On ne pouvait pas En sortir Le directeur a dit Un jour Justement À côté de mon père Que voulez-vous Quand vous avez un enfant Avec les cheveux si longs À cette époque-là On ne les portait pas longs On les portait très courts Comment voulez-vous qu'il soit intelligent ? Son intelligence Ça va dans ses cheveux À l'heure actuelle Un jeune Il lui donnerait une gifle Et il aurait parfaitement raison Le temps est passé De cet abus Mais à cette époque Enfant Je souffrais beaucoup De toutes ces choses Et alors Bon Le certificat se passe Je me souviens Avoir jeté un coup d'œil Sur le problème Et sur les fautes d'orthographe Que je corrigeais Et mon voisin Lui Au moment des sciences Et du dessin C'est moi qui lui ai donné Un coup de main Pour faire son dessin Et dans tout ce qui est naturiste Science naturelle C'est moi aussi Qui lui ai donné Des renseignements Dans le nord À cette époque-là Le certificat d'études Avait une certaine valeur Et le premier Qui avait Les meilleures notes Avait le prix départemental Alors figurez-vous Que c'est moi Chomo Qui avait le prix départemental Parce que L'addition Et les dictées Etait bonne Plus la science Et le dessin Qui était parfait Mon voisin Aussi a réussi A cause de moi Mais moi C'était parfait Puisque mon dessin Était beaucoup mieux Et puis Pour tout ce qui touchait Aux sciences J'étais encore meilleur Alors j'ai eu Le prix départemental Mais on ne me l'a jamais donné Officiellement Je n'ai jamais vu Dans mes propres mains D'enfants Ce fameux certificat Un jour J'ai réclamé Mais on m'a dit Qu'il n'y avait plus de papier En somme Il n'y avait plus de papier Pour me donner mon certificat Et plus tard Dans la vie Ça a toujours été comme ça Il y a toujours manqué Quelque chose Le jour Où je me présentais Quand c'était mon tour Il n'y avait jamais la matière Pour me donner satisfaction Toute ma vie Ça a été la même chose C'est pourquoi un jour J'ai écrit cette pensée Quand je suis né Dieu était en colère Et depuis Sur la terre Je traîne la misère Et C'est ma condition En somme Toute ma vie J'en ai conscience A l'heure actuelle La vie de chômeau C'est la pauvreté Ne pas dépasser Cette frontière De pauvreté Et Si je pêche Pour essayer De dépasser La frontière Qui m'a été prescrite Par mon incarnation Par mon incarnation Et bien je souffre Et c'est pourquoi Je le dis souvent Je n'ai pas le droit De chanter Ni de me réjouir Je n'ai pas le droit De rire Mon incarnation N'est pas le rire C'est terrible Ce n'est pas une chose Pour tout le monde C'est ma condition A moi Je ne suis pas fait Pour ça Ça ne veut pas dire Que je n'ai pas La joie intérieure Mais ma joie Est intérieure Précisément Elle n'est pas expressive C'est après le certificat C'est après le certificat d'études Que mes parents M'ont mis Aux académies De Valenciennes A l'école Des beaux-arts Parce que J'avais tripoté Le mortier Quand j'étais jeune Et qu'on avait dit Que j'étais sculpteur Ça s'était passé comme ça Un jour Pendant la guerre Nous avons reçu des obus Et je me souviens Que ma mère M'avait mis dans la cave Avec ma soeur On nous mettait Des bandeaux de vinaigre Sur le nez Et la bouche Parce qu'il y avait Des gaz toxiques Que les allemands Avaient utilisés Et je me souviens Qu'un obus Était tombé Sur la maison De ma grand-mère De sorte Qu'après Il y a eu des maçons Qui sont venus Réparer le mur Et les toitures Que les bombes allemandes Avaient détruites Il y avait du ciment Qui était là Du mortier Et moi Je m'intéressais Beaucoup A ce mortier J'en avais pris Et j'avais fait Avec des sortes D'architecture Je commençais déjà A me chercher Quoi ? J'avais fait Je me rappelle Une sorte de monument Commémoratif Comme j'avais vu Ailleurs Qu'on en faisait Pour les morts Et j'avais dessiné aussi Un petit peu Alors mes parents Et surtout mon père Croyait que j'étais artiste Et on a cherché A me mettre Dans une école de dessin Et c'est comme ça Qu'on m'en foutue A l'école des beaux-arts Parce que C'est eux Qui m'y ont mis C'est pas moi Très jeune Très jeune J'avais commencé A peindre Tout seul Comme ça Un jour J'avais vu un calendrier Il y avait un paysage Et le paysage Avait été Surimpressionné Maladroitement Par l'imprimerie En mettant des couleurs Différentes Et alors Comme ça Comme ça avait Beaucoup bavé Moi j'ai détecté Les bleus Les rouges Et les jaunes Et à partir de ce moment là J'ai compris la peinture Avec la pêche A la ligne C'est une des deux choses Importantes Que j'ai découvertes Dans ma jeunesse A la fin Je peignais bien Et j'avais même vendu Quelques petits tableaux Comme ça Dans le village Alors Ça a commencé A aller mieux A partir du moment Où je me suis mis A peindre Pour de bon Parce que mes parents Me harcelaient Continuellement Sous prétexte Que je ne gagnais Pas ma vie Et puis les arts Evidemment C'était pas fait Pour gagner sa vie Non plus Quand j'étais A Valenciennes Comme mon père N'avait pas les moyens De me payer le restaurant Ma mère me faisait Toujours une tartine Tous les jours Je me levais A 6h du matin Pour prendre le train Et par tous les temps Et ma mère Avait le courage De se lever avec moi Et de me préparer Ma tartine Avec un morceau De biftec Avec des pommes Avec du beurre Et à midi Je mangeais ma tartine Je ne mangeais pas Comme tout le monde Quoi Mais il est vrai Que pendant la guerre Quand j'ai fait Ma première communion Par exemple Il n'y avait même pas De pommes de terre A manger Alors Il n'y a qu'à voir Jeune J'ai eu beaucoup souffert De la nourriture Des privations Et puis J'avais été gazé En plus Alors J'avais l'habitude Pendant les vacances Par contre J'allais à la pêche Mais mon père Qui ne supportait pas Que je prenne des vacances Quand je revenais De l'académie des beaux-arts M'avait mis à l'usine Dans une usine De marbrerie Un peu comme L'arrière-grand-père Là On me faisait tailler Les pierres Je taillais Des tombeaux Et comme J'avais été Remarqué Pour mon travail On voulait Absolument Que je reste Dans cette usine A tailler les pierres Au début On m'avait mis Dans un bureau D'architecture Et je ne me suis Jamais autant Emmerdé Que dans ce truc-là Il fallait faire Des lignes Rondes Et carrées Et des triangles Et arriver Avec un T Et une équerre A Valenciennes C'est encore pareil J'avais envie De peindre Mais on m'avait mis A l'académie De sculpture Et le professeur Qu'on appelait Rassette Qui était aussi Con Que le reste Me traitait De paysan Parce que j'avais Un goût différent Des autres Je me souviens Il me négligeait Beaucoup Et J'en ai beaucoup souffert Dans les écoles On me traitait De médiocre Toujours De type Non évolué Et J'ai beaucoup souffert De ces choses-là Et puis comme J'étais enfant Moi Je ne cherchais qu'à Exprimer vraiment Je ne cherchais qu'à M'exprimer vraiment Dans le dessin Parce que Je l'aimais Dans la glaise aussi Ça me plaisait beaucoup Mais J'aimais encore plus Faire De la peinture Et c'est Comme ça Que je suis entré En relation Avec le professeur De peinture Ruffin Qui était Un très gentil garçon Puis Il y avait Boët Qui était Très gentil aussi Et il m'aimait plus Que mon professeur De sculpture Alors On allait faire Du modelage Avec les peintures En haut Des modèles vivants Et quelquefois Je portais des toiles Que je faisais Au professeur De peinture Puis un jour Le con de racette A vu que je faisais De la peinture J'avais apporté ma toile Dans l'atelier de sculpture Pour montrer aux copains Et il est arrivé Et il l'a vu Alors jalousement Il m'a dit C'est toi qui a fait ça ? Ben Je dis Bien sûr Pourquoi ? Alors Tu fais de la peinture aussi Comme ça Maintenant Tu n'es plus sculpteur Et ça l'emmerdait Quand même Parce que Le tableau était intéressant Il était très étonné Que je foutais des rouges Dans des impressions Des pochades Des fées de neige Les arbres Qui étaient noirs Je foutais des rouges vifs Là-dedans Et ça l'avait beaucoup impressionné Ce qui prouve Que j'avais déjà quelque chose Dans le ventre A ce moment-là Puis un jour Il y a eu une exposition De peinture Une biennale A Nice Et on a demandé Aux élèves D'y envoyer des oeuvres D'après les papiers Qu'on avait reçus On pouvait avoir Un prix Alors Pour faire plaisir A ma famille J'ai envoyé une peinture Et on me l'a refusé On me l'a renvoyé En me disant Que c'était pas assez artistique Ils n'avaient pas osé L'exposer Et ça a toujours été Comme ça dans ma vie C'est quelque chose Se faire refouler Partout comme ça Quelle affaire Comme tous mes copains Étaient des arrivistes Que leur père Était très bien placé On les emmenait en ville Mais moi Je n'avais jamais vu la ville Je n'avais jamais vu Les expositions Et alors J'avais évolué Moins rapidement J'étais resté paysan Je me rappelle Il y avait un élève Rémi Qui était un arriviste Et qui a eu Des prix rapides Parce que son père Était un marchand De bouchons Il était capitaliste Et son père L'entraînait En Egypte Voir toutes Les sculptures Ou à Paris Toutes les expositions Je me souviens Un jour De tête D'expression Qu'il avait faite Nous avions été tous Nous Très fort impressionnés Parce qu'il avait vu Des Picasso Du cubisme Nous On était de pauvres Petits paysans Comme le professeur Nous disait Et il avait attaqué Une sculpture Avec des plans D'une habileté extraordinaire Et nous étions Très très confondus De voir Qu'il allait beaucoup plus loin Que nous Parce qu'on l'avait Traîné partout Alors Il était très Adulé Du professeur Et en fin de compte Aujourd'hui Il est devenu professeur Des académies De Valenciennes Sans doute parce que C'était un arriviste Et probablement parce que Le père a dû Graisser la patte Un peu aussi Au professeur Et nous On était de pauvres Petits misérables Comme on l'avait bien dit Parce qu'on n'était pas sortis Quand je suis arrivé A l'école des beaux-arts À Paris Mon père Avaient forcé Un petit peu Pour qu'il y ait Une solution Mais le professeur De sculpture N'était pas tellement intéressé Il me prenait Pour un pauvre type Que j'étais en réalité Quand je suis arrivé J'ai rencontré Un type du nord Qu'on appelait le maire Et qui était de l'île Lui On l'avait pris en considération Et il m'a dit Chomo Écoute Tu passes l'admission Parce que À cette époque là Il y avait une admission D'architecture De peinture De dessin De tout Et on devait La passer tous les ans Je passe donc l'admission Mais je n'ai pas été reçu définitivement J'ai été reçu facultatif seulement Alors il me dit Fais le premier concours Qu'il y a C'était justement Le concours Double mare Et si tu es le premier prix Tu es d'emblée reçu définitivement Tu ne seras Tu ne seras pas obligé L'année prochaine De repasser l'admission Alors comme j'étais assez désolé J'ai donc fait ce concours Avant de prévenir ma famille Que j'étais reçu facultatif Seulement Je fais le concours Justement Il y avait comme sujet Un paysan regarde le ciel Un soir C'est tout Un soir de vie Le paysan regarde le ciel C'était con Mais enfin bref Et ça me tenait Ça m'intéressait énormément C'était en rond de bosse Alors immédiatement J'ai présenté une esquisse Et le noble Le gardien chef Qui était très gentil M'a dit Chomo Tu es passé le premier Si tu copies exactement la même chose Tu as le prix Alors J'ai été chercher un modèle J'ai rencontré Un petit vieux sur la route J'ai pris un modèle Et je suis monté A la loge Avec mon modèle Je l'ai développé J'ai mis Tout ce que je savais Au point de vue anatomique Tout ce qu'il fallait Et j'ai eu le premier prix J'ai eu aussi 2000 francs Je crois Et médaille La première médaille Et j'étais reçu Donc définitif J'étais content De téléphoner là-bas Chez moi Et j'ai reçu du village 20 lettres De tout le monde Comme félicitations Alors après J'ai été voir le professeur A Valenciennes Pour dire bonjour J'étais fier Vous comprenez Et le professeur m'a dit Oui C'est pas mal C'est pas mal oui Et c'est tout J'avais fait Une belle photographie De ma sculpture Et j'ai été La montrer aussi Au professeur de peinture Qui lui M'a reçu très gentiment Je me souviens D'une autre Anecdote aussi Au Beaux-Arts Un jour Je vais même Vous dire son nom C'était Morenon Il me dit Et bien Chomeau A fait On fait un concours Il y avait justement Un autre concours A ce moment-là Alors il me dit Tu connais le sujet Ben je dis non Alors Pour se foutre de ma gueule Il me dit Moi je le connais C'est le zéphyr Passant à travers Les feuilles Vous voyez Ça en sculpture C'est tout à fait négatif On ne peut pas faire ça En sculpture Eh bien moi Dans ma petite nature De paysan Arrivé en ville J'étais vexé Au plus profond De mon âme Parce que Pour moi Eh bien Je l'aurais fait Ça moi J'aurais pu le faire Le zéphyr Qui passe À travers les feuilles Vous voyez On me déchirait En tant qu'être Maladif Peut-être De sensibilité extrême On me déchirait Déjà Physiquement Je devais Manier La glaise Et les armatures Aller enfoncer Des clous On composait Toujours Tout ça Pour monter Des sculptures On faisait Des poids De la glaise Tout Et je soufflais Beaucoup De ma condition Alors après J'ai fait Pas mal De concours Comme ça J'ai eu Des premiers prix Et puis Un jour J'ai eu Une tête D'expression C'était de la glaise On avait un modèle On était Une dizaine Et il y avait Un premier prix Au bout De deux jours Ah Nom de dieu Une grippe épouvantable Impossible De continuer Et au moment Du jugement J'étais couché Ma femme A été voir Je lui avais dit C'est pas la peine D'y aller Tu sais Y'a rien du tout Et alors Elle a vu inscrit Chaume au premier prix Enfin Bon C'était mauvais Mais J'avais le premier prix Quand même A ce moment là Je venais de me marier Alors que j'étais Encore au Beaux-Arts Et On n'avait évidemment Pas beaucoup d'argent Mon père Comme il se disait N'avoir pas beaucoup de sous Et il est certain Qu'il avait des difficultés De vivre J'avais demandé Par l'intermédiaire de mon oncle Qui était à Lille Et qui connaissait le directeur du musée d'art Qu'on m'accorde un prêt d'honneur Je l'ai obtenu J'ai été obligé de supporter le poids de ce prêt d'honneur Et j'ai dû rembourser cet argent Quand j'étais marié Et que je n'avais pas un sou Au moment où je sortais de l'école Pour ceux qui s'intéressent aux histoires de concierge J'avais rencontré ma femme comme ça A ce moment là J'habitais rue des grands Augustins Près des Beaux-Arts Et un jour je me sentais évidemment Un besoin de féminité Mais j'étais très timide Et j'ai toujours été très timide Puisque dans mon village déjà Au lieu de caresser les fesses des femmes Moi je leur récitais des poèmes J'étais un pêcheur de lune si vous voulez C'est à dire que Les autres jeunes gens eux Ils allaient au bal Ils allaient au café Ils allaient au concert Dans les villages le dimanche Il y a des concerts comme ça Assez souvent Et des balles populaires Mais moi naturellement Aller au bal J'aurais jamais osé Aller dire à une fille Viens L'inviter à danser Pensez donc Alors j'écrivais des poèmes J'allais au bord de la sambre Je voyais la lune qui brillait Un petit peu Ça me faisait rêver Et puis j'écrivais des poèmes Des poèmes à la lune Vous voyez Je n'ai jamais été comme tout le monde Alors J'ai rencontré un jour Deux jeunes filles Qui sortaient au portillon du jardin de Notre-Dame Et j'ai eu le cran de dire Bonjour mesdemoiselles Et ainsi de suite Vous permettez Que je vous dise un petit mot En fin de compte Je les ai raccompagnées Et ça a continué comme ça Et comme il y avait deux jeunes filles Alors j'ai choisi la plus jolie Bien sûr Qui est ma femme aujourd'hui Je me suis marié assez jeune Je devais avoir 20 ans Et ma femme 25 À l'école des beaux-arts Nous étions Je ne sais pas 5 ou 600 Architectes, peintres, sculpteurs Graveurs Enfin tout un monde Tous les élèves Mais s'il y avait beaucoup d'élèves Il n'y en avait que 7 ou 8 véritablement artistes Mordus Alors on se rencontrait Et on discutait de notre sculpture Et de notre activité Et c'est là Véritablement entre nous Qu'on a appris quelque chose Mais de l'école même Rien Parce que les professeurs Ne savaient absolument rien Ils étaient tous de l'institut Ils étaient tous de l'institut Et ils venaient Une fois de temps en temps Le matin Un quart d'heure Dix minutes On voyait l'un et l'autre Comme ça Mais on n'apprenait rien D'après Les professeurs Ce que les élèves Ont appris C'est uniquement Au contact Les uns des autres Des beaux-arts de Paris Vraiment J'ai gardé un très bon souvenir Ainsi que des amis Qu'on avait rencontrés Et puis On allait là Vraiment de bon cœur De très bon cœur Il y avait aussi Des cours le soir De poésie D'histoire de l'art Et j'aimais beaucoup Le professeur de littérature Il était très sympathique Et moi Qui pourtant N'aime pas les livres J'étais fortement attiré Par la littérature Parce que là C'était verbal On n'avait rien à lire Il nous racontait Les histoires De tous les auteurs Et comme ça On a eu Un petit bagage Mais on l'aimait beaucoup Et c'était assez bien fréquenté Par les élèves Je me souviens Avec un copain Qu'on appelait Van Der Mech Un jour je lui dis Viens on va aller lui dire bonjour Et on va le remercier De sa conférence Et alors A la sortie On allait le remercier De ce qu'il nous avait apporté Tandis qu'au contraire Aux académies de Valenciennes Je fais une parenthèse ici Je me souviens Qu'on devait aller de force Au cours d'anatomie Et ça ne nous plaisait pas beaucoup Le cours d'anatomie Était fait par un professeur Qui avait Un petit bureau Et les élèves Souvent Y foutaient un pétard Avant qu'il arrive Que des histoires comme ça Des histoires de beaux-arts quoi Quand j'ai eu le premier prix Double Mare Quand je suis arrivé Il y avait le professeur De notre atelier à nous Parce qu'il y avait Pas mal d'ateliers Qui se suivaient Qu'on appelait Coutan Il était membre de l'institut C'était un grand gaillard Un peu con Et d'ailleurs Il s'en est aperçu Quand il est mort Il paraît Qu'il aurait dit A ce moment là Qu'il s'excusait beaucoup Mais qu'il s'était trompé Sur la sculpture Alors Quand j'ai eu le premier prix Il m'a dit Tiens c'est curieux C'est chaud mot Et bien figurez-vous Il a dit ça aux autres élèves Quand j'étais jeune J'étais grand comme lui Alors là Il n'y avait pas d'histoire de secte Les concours étaient vraiment corrects Il n'y avait pas de passe-droit Les professeurs avaient bien Les petits croquis de leurs élèves Mais enfin C'était le meilleur qui passait Si on était aujourd'hui Je ne passerais pas Parce qu'il y aurait Les petits amis Les petits copains avant C'est triste Mais c'est comme ça Toute ma vie Jusqu'à ma mort Je le répéterai Parmi les gens Que j'ai connus au Beaux-Arts Il y avait l'aigle Et il y avait l'agri-foule Qui s'est marié L'agri-foule est devenu professeur A l'école des Beaux-Arts Et a été balayé A la révolution de 1968 L'aigle est parti en Amérique Comme professeur de sculpture abstraite Il paraît D'après les échos qu'on a eus Qu'il était très bien placé Et que ça marchait bien Alors Comme il n'y avait Pas de place Pour tout le monde C'est là Où moi Chaumot J'ai dû prendre une décision Et créer L'art préludien Tout seul Dans la forêt de Fontainebleau Après les Beaux-Arts Et vers la fin Ça commençait à flancher Ça devenait con partout Comme je n'y étais pas vraiment attaché Que les élèves s'en allaient Il fallait bien gagner sa vie Nous avons donc vécu à la maison Ma femme et moi On habitait alors à Recueil Et j'ai eu un petit garçon Je crois bien d'ailleurs Qu'il était déjà commencé Avant le mariage Alors naturellement On avait des difficultés d'argent Et ma femme m'a harcelé A peu près toute la vie Que je suis resté avec elle Dans ma jeunesse Parce que je ne rapportais rien Elle Elle était caissière Chez Latreille Une maison de manteaux De vêtements Et madame Latreille A toujours été une mère Pour ma femme Parce qu'elle avait accompli Beaucoup de travail chez eux Et comme elle était une des femmes Les plus honnêtes La patronne l'avait prise en considération Un peu comme sa fille Alors un beau jour On était en train de recouler Sur les quais Et ma future femme Me dit Qu'il fallait tout de même Que je trouve quelque chose Pour manger Alors on a pris le journal En rigolant Comme ça Le soir Paris soir On a pris le journal Et puis elle me dit Ca y est j'ai trouvé On demande Un décorateur Un décorateur sur tapis Sur canevas Se présenter Avec des documents Le lendemain je me présente Rue Étienne Marcel Chez madame de la rive Une femme Qui était très chouette Alors En souriant Sous ses lunettes Elle dit Ah Voilà probablement Ce qu'il me faut Je lui parle Un petit peu Je lui montre Mon petit bagage Et tout ça Et je lui montre Mes documents Elle me dit Bah d'accord Alors tiens Voilà justement Je voudrais Qu'on me fasse ça Et Elle me montre Un dessin De Kerouan En me disant Il faudrait me faire ça Sur canevas Vous voyez Ecoutez Descendez au sous-sol Débrouillez-vous Il y a une place là Je descends au sous-sol C'était une maison de laine Qui vendait de la laine Et du canevas Et madame de la rive M'explique Sur les tapis Le point noué J'ai commencé donc A faire des canevas Et alors A ce moment là Je gagnais énormément ma vie Je venais Quand je voulais J'étais libre Je descendais au sous-sol Et je faisais les commandes Ce qu'il y avait quoi Et les commandes Se multipliaient Alors J'étais surchargé Et fatigué Parce que Je travaillais même A la maison Le soir La nuit A ce moment là A la maison Les gosses Il en est arrivé Il en est arrivé un deuxième Mais j'avais gagné Pas mal d'argent A rue Etienne Marcel Je me souviens Comme J'avais énormément De travail J'allais manger Chez Jules Un petit restaurant A côté De la rue Etienne Marcel Et là Je me souviens encore C'est con Comme la mémoire revient Je mangeais Un veau En mayonnaise Tous les jours C'était un veau Mayonnaise Et je prenais Une crème fraîche Je ne mangeais pas beaucoup Parce qu'il fallait Que je me courbe Je travaillais A quatre pattes Et je dessinais Par terre On avait des vieux Volets de bois On les avait mis Par terre Puis je mettais Les canevas dessus Je mettais des punaises Et je travaillais comme ça Un jour J'ai même fait un tapis De cinq mètres sur six Avec des paons formidables J'avais une habileté terrible Et c'est là Vous voyez Comme je dis toujours On ne perd jamais son temps C'est là où j'ai appris Tous les documents internationaux Tous les styles J'ai appris tout ça Avec les documents Que cette femme avait acheté Dans les musées Lui, le mari de la rive C'était un con Avec des guêtres blanches Mais il faisait les musées Et c'est lui Qui faisait des articles Dans les journaux Sur ses tapis Il vivait en guêtres blanches Et il était con comme tout Quand il voyait Une pelote de laine Par terre Ça lui aurait fait mal De la ramasser Il donnait un coup de pied dedans Et madame de la rive Au contraire Je l'aimais vraiment beaucoup Et elle m'aimait certainement Beaucoup aussi Elle arrivait avec son sourire Alors Combien ça fait Chomo ? Combien ça ? Combien ça va faire Pour ma clientèle ? Elle souriait toujours En dessous de ses lunettes Parce qu'elle savait Que je lui demandais Toujours assez cher Elle savait que je gagnais Beaucoup d'argent Et lui Ça l'emmerdait Le père de la rive Il disait Oh Tu te rends compte Qu'est-ce qu'il gagne d'argent ? Un jour Je lui ai dit Bah écoutez Faites comme moi Qu'est-ce que vous attendez ? Au lieu de rester en guêtres blanches Alors Il ne me met pas beaucoup Parce que je gagnais Beaucoup d'argent Enfin Je gagnais largement ma vie Puis Plus je faisais de tapis Plus je gagnais Alors ma femme Comme elle était enceinte Pour la seconde fois N'allait plus travailler Parce que Pour une fois C'est moi qui lui rapportais de l'argent Et puis après Ça a changé La maison est tombée Et puis Il a fallu prendre une décision C'est à ce moment-là Que Madame Latreille La patronne de ma femme Est venue à la maison Et nous a dit Mes petits enfants Faut pas rester comme ça Dans la misère Faut vous installer vous-même Et elle nous a proposé De nous installer chez nous A l'appartement En vendant quelques vêtements Qu'elle nous aurait donné en solde Alors On s'est installé A nouveau à Paris Rue des Grands Augustins Dans la maison D'une propriétaire Qui nous donnait l'autorisation De mettre Une petite vitrine dehors Comme c'était les difficultés De la guerre Qui s'approchaient La laine Devenait rare Et alors Naturellement On a vendu de la laine On approchait de la guerre De 1940 Et Avant que les allemands arrivent C'était déjà les difficultés On était déjà rationné Et On s'est mis à vendre De la laine à l'étage J'avais mis Une petite vitrine dehors Et Comme j'étais décoracteur Je décorais ça D'une telle façon Qu'on a eu Une clientèle Après Il y a eu Une concierge Du coin Qui a trouvé Qu'on était Trop à l'étroit Là Et qui nous a offert Un appartement plus luxueux Et puis immense Un peu plus loin C'est là où C'est là où Mme Chomot A continué encore longtemps Faire son petit commerce Les laines Minerve Ça s'appelait Minerve C'est la déesse Des travaux manuels Dans la mythologie gréco-romaine Alors J'avais donné ce titre A la maison C'est là où J'ai continué A développer le tapis Et j'étais donc Le décorateur Sur commande Et des clientes Qui venaient me voir Mais Je ne pouvais pas Prendre Beaucoup d'initiatives Pour développer le commerce Parce que ma femme M'en empêchait toujours En tout On a eu 4 enfants Tous nés avant la guerre Avant que je parte En captivité Deux garçons Et deux filles Trois qui sont restés En vie Et une morte Et une de morte Parce que J'ai perdu Une petite fille A 6 mois Empoisonnée Par un toubib Elle toussait Un petit peu Il a cru Qu'elle avait De la bronchite Il lui a foutu De l'étole En trop grande quantité Et elle était empoisonnée Et vous comprendrez Depuis ce jour Pourquoi je n'aime pas Ces gens là Elle était La deuxième On a eu Un fils Michel La petite fille On l'appelait Monique Qui est morte Et puis Après Il y a eu Daniel et Geneviève A ce moment là Est arrivée La guerre Et c'est là Que je suis parti En captivité Ceux qui ont Le raisonnement Le plus fort Et qui digèrent Le mieux Leurs pensées Afin de les rendre Claires et intelligibles Peuvent toujours Le mieux persuader Ce qu'ils proposent Encore Qu'ils ne parlassent Que bas breton Et qu'ils n'eussent Jamais appris De rhétorique Descartes Discours de la méthode De rhétorique Descartes 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 Sous-titrage ST' 501 ...